Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble et on va répondre à cette question de comment vendre un appartement Airbnb. Et oui, puisque vous le savez, on peut vendre son appartement classique avec du locatif, donc on va tout simplement s'adresser soit à des investisseurs immobiliers, soit peut-être des futurs acquéreurs, des primo-accédants qui veulent acheter un appartement. Mais quand on vend l'appartement avec l'exploitation, parce que pour le coup, on parle vraiment d'exploitation Airbnb, donc du coup, du chiffre d'affaires, comment on vend cet appartement ? Est-ce qu'on le vend de la même manière ou est-ce qu'au contraire, on le vend avec le chiffre d'affaires, avec l'activité ? Et si oui, à quel prix et comment ça se valorise tout ça ? Ce que je te propose, c'est qu'on voit tout ça, on décortique tout ça tout simplement dans cette vidéo. Mais juste avant, je vais te balancer comme d'habitude le fameux générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne YouTube, de découvrir un bouton « S'abonner » tout en bas. Tu appuies sur le petit bouton, tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras des notifications à raison à peu près de deux fois par semaine. Une petite notification qui va t'indiquer que je viens de publier une nouvelle vidéo sur l'immobilier, tout ce qui est lié à l'investissement locatif, mais également au business, à l'entrepreneuriat, et notamment à la sous-location et la conciergerie d'appartement. Deux moyens aujourd'hui qui vont te permettre de plutôt aussi te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport et de manière rapide avec des résultats rapides. Si c'est quelque chose que tu ne connais pas, je t'invite tout de suite à découvrir dans la partie description, je t'ai préparé deux formations où je t'explique tout de A à Z et ces deux formations qui sont totalement gratuites. Tu récupères ça dans la partie description. Aujourd'hui, justement, on va voir et on va parler d'un business Airbnb, donc peut-être une sous-location ou peut-être un investissement locatif, mais on va plutôt, cette fois-ci dans cette vidéo, s'attarder au contraire. J'en avais déjà parlé sur la sous-location, j'avais fait déjà une vidéo par rapport à ça, mais là, on va plutôt parler d'un appartement investissement locatif qui derrière a son exploitation. Alors bien évidemment, un appartement classique, en meublé classique, on va regarder le prix au mètre carré, donc les prix sont assez connus. Et bien évidemment, on va tout simplement valoriser le bien. Donc généralement, un agent immobilier est capable de faire ça et est capable de dire, voilà, tel appartement, à peu près par rapport au mètre carré, vu qu'il est déjà meublé ou pas, peu importe, ça va à peu près tant. Puisque en fait, on va considérer que l'allocation meublée, c'est effectivement le moyen de louer le logement, mais il pourrait très bien être loué en nu également. Ça peut être aussi un primo-accédant. Et donc du coup, lui, il n'en a que faire finalement des loyers qu'on peut réellement en tirer. Mais du coup, quand on veut vendre également avec l'activité qu'il y a dedans, là, c'est autre chose. Et là, l'approche n'est plus du tout la même. Et du coup, même, je t'ai envie de te dire, on va dire la cible n'est plus du tout la même. Là, on ne s'adresse plus du tout à des primo-accédants. On ne s'adresse plus du tout à des investisseurs IMO qui investissent dans des logements anciens, qui ont prévu de les rénover, voire aussi tous ceux qui font de l'achat-revente, les marchands de biens. Là, on enlève tout ça. Et là, on va plutôt s'adresser à des gens qui cherchent une rentabilité immédiate. C'est-à-dire des personnes qui finalement, c'est comme s'ils achetaient, à mon sens, c'est comme s'ils achetaient une petite entreprise. C'est-à-dire qu'ils récupèrent un business déjà en place dans un appartement. Donc, ils récupèrent les murs et le business. C'est un peu comme s'ils rachetaient une boulangerie et ils achetaient également les murs. C'est un peu le même principe en fait. C'est un peu la même chose. Et on est à peu près sur le même schéma. Donc là, c'est plutôt une vente, on va dire, de fonds de commerce, plus ou moins. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien… Là, pour le coup, le type de client sur lequel on va s'adresser n'est plus du tout le même. Donc, les agents CIMO, pourquoi pas ? Mais ça peut être aussi des personnes qui sont plus dans la vente d'un business. D'ailleurs, il faudra se poser la question de comment tu as fait le montage par rapport à ta locale scotodurée. Est-ce que c'est en SCI ? Est-ce que tu l'as fait peut-être à travers une société commerciale ? Ou est-ce que c'est en nom propre ? Tout ça, bien entendu, il faudra bien, entre guillemets, valoriser. Est-ce que si c'est en société, etc., l'idée, c'est que tu revendes les parts sociales de la société qui détient le fameux bien immobilier plutôt que de séparer les deux choses. Autant revendre la totalité. Et du coup, bien évidemment, l'approche n'est pas la même. Et là, il y a plusieurs manières de procéder pour à peu près évaluer. Donc, bien évidemment, il y a le montant du foncier, donc des murs de ce qu'on va acheter. Bien évidemment, ça, ça en rentre. Mais il va falloir aussi ajouter la valeur du business puisque toi, en fait, tu vas revendre en même temps le business. Alors, je veux quand même t'alerter sur certaines petites choses, notamment si tu fais du Airbnb ou du Booking. Il sera très important que tu revendes bien également le compte. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une cession du compte. Donc, tu vas céder ton login et ton mot de passe de Booking, de Airbnb. Donc, c'est pour ça aussi que si c'est quelque chose que tu avais en tête, essaie de prévoir parce que si par exemple, sur ton compte Airbnb, il y avait plusieurs annonces, eh bien, ça veut dire que tu ne pourras pas vendre également le compte. Et je te le dis par expérience puisque j'ai déjà fait des ventes et des cessions par rapport à ce genre de choses. Les acheteurs, généralement, ils n'y connaissent pas grand-chose. Pour eux, c'est assez naissant. Ils veulent récupérer soit un complément de salaire. Généralement, ils ont un profil plus investisseur, mais dans le sens où ils veulent se créer du cash immédiatement. C'est-à-dire que plutôt que d'eux-mêmes créer l'appartement, lancer le modèle d'exploitation, ce sont généralement des personnes qui veulent aller très vite. Ils veulent tout de suite le retour sur investissement. C'est-à-dire qu'ils payent, boum, ils ont le business qui tombe. Donc, bien évidemment, ils ne vont pas se tracasser à se dire « je vais recréer un compte, je vais recréer les annonces, etc. » Et là, généralement, ils vont vouloir racheter le package. Donc, les annonces, que tout soit prêt en fait. Qu'en gros, ils rachètent le business et demain, ils commencent à générer des revenus et ça tombe sur leur compte bancaire. Donc ça, attention, parce que généralement, ce sont des personnes qui veulent une solution vraiment clé en main. Donc, pense bien à ça. Il faut bien que les comptes soient facilement transférables. C'est-à-dire que si tu as eu plusieurs annonces sur le compte, ça va être compliqué. Quelqu'un qui va te racheter ça sans le compte, ça peut être un blocage. Et moi, je te le dis par expérience, ça m'est déjà arrivé, ça a été un vrai blocage. La personne n'a pas voulu racheter parce que je ne voulais pas lâcher mon compte. Mon compte qui avait plus de 1000 commentaires, qui avait, je crois, une vingtaine d'annonces à l'époque dessus. Enfin, tu vois, je n'avais pas spécialement envie de m'en séparer. Et du coup, finalement, l'affaire ne s'est pas faite. Bon, est-ce que c'était bien, pas bien ? Je n'en sais rien, mais voilà. Le fait est que ça, déjà, tu dois absolument faire attention. Bien évidemment, mais il ne faut pas non plus tomber, comme je te disais juste avant, dans l'excès, c'est-à-dire de se dire, voilà, j'ai fait un gros business, ça génère tant, etc. Parce que lui pourra aussi se dire qu'il est capable de te copier et de faire la même chose que toi. Et en gros, alors certes, ça va peut-être lui prendre plus de temps. Donc, c'est pour ça que le compte Airbnb, le compte Booking, à mon sens, joue une valeur assez importante. Parce que, bien évidemment, tu vas vendre derrière la notation, les notations que tu as pu avoir. Si tu as un compte, par exemple, où tu as déjà 30 commentaires, 30 avis, tu es peut-être déjà super host, tu as peut-être déjà une très bonne notation sur ton compte Airbnb, ça, forcément, ça va mettre du poids. Parce que ça, effectivement, lui, clairement, il va mettre du temps à le faire. Donc, c'est ça qu'il va falloir valoriser, surtout. Mais si après, c'est valoriser le fait que le logement, c'est, je ne sais pas, une romantic room, enfin, une love room, tu sais, ou un autre de ces types d'appartements avec une expérience particulière ou une décoration particulière, il peut très bien se dire, lui, que finalement, il a juste à te copier, il fait la même chose et du coup, il va dévaloriser ça. Donc, c'est pour ça, rappelle-toi bien, la vente également des comptes associés, donc, je pense, les plateformes, les différents comptes sur les plateformes, les OTA, a un rôle très important. L'idéal serait même d'avoir un site Internet où il y a ton annonce, une seule annonce, par exemple, et qu'en plus, il y a des réservations qui tombent en direct sur le site Internet. Et là, pour le coup, ça peut se revendre encore plus cher parce que là, tu vas revendre aussi le site Internet, enfin, le modèle économique, on va dire. Mais ne tombe pas non plus dans l'excès. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'on le sait aussi, avec la crise du Covid, les rentabilités n'étaient pas du tout les mêmes. Et du coup, ça a mis en lumière que la loquation de cote durée n'est pas quelque chose qui est tout le temps grandissant. C'est quelque chose qui peut faire des vagues. On peut descendre, remonter, descendre, remonter. Et généralement, quand on rachète une entreprise, on prend les trois derniers bilans et on regarde un petit peu ce qui s'est passé. Et là, très clairement, si tu te mets en revente de ton activité et que tu regardes les trois derniers bilans, malheureusement, 2020 n'a pas été une année exceptionnelle. C'est très clair. 2021, un petit peu mieux, mais pas non plus parce qu'il y a eu des événements encore une fois. 2022, donc une année, on va dire, cohérente. 2019, une année stable, une année juste avant Covid. Donc, pas de souci. Mais tu comprends qu'on a traversé des moments un petit peu difficiles. Et du coup, ça, il va le prendre en compte. Et du coup, toi, tu ne seras pas en position de force. Donc, tu vois, la valorisation, c'est aussi toi ce que tu estimes, mais lui aussi ce qu'il estime. Donc, à mon sens, vendre un an de rentabilité en plus. Donc, je ne sais pas. Par exemple, ton appartement fait 500 euros de cash flow par mois pendant un an. Ça fait 6 000 euros. Bon, après, comme je te disais, il y aura les amortissements, il y aura les différents investissements, etc., qu'il faudra rajouter dans le calcul. intégrer, je veux dire. Mais tu vois, vendre ça peut-être 6 000, 7 000, 8 000 euros supplémentaires ne me paraît pas déconnant. Certaines personnes te diront mais fois deux, fois trois. Oui, mais si on regarde les années précédentes, ça n'a pas... Tu vois, il faut qu'il y ait aussi du recul par rapport à ton activité, quoi. Et encore une fois, et j'insiste là-dessus, ce qui va réellement mettre du poids, c'est qu'est-ce que tu vas apporter en plus. Est-ce qu'il y aura les accès au compte Airbnb et au compte Booking ? Est-ce qu'il y aura le site web qui accompagnait ton... Plus il y aura de créations, comment dirais-je, intellectuelles autour de ton projet, plus derrière, ou je ne sais pas, tu as des partenariats spécifiques, peut-être avec des entreprises, tu as signé des accords ou des contrats avec telle ou telle entreprise et du coup, tu as des clients qui viennent régulièrement ton logement, ça, oui, ça se valorise. Mais si effectivement, c'est juste valoriser le principe d'Airbnb, de l'appartement, de l'ameublement, la décoration, malheureusement, ça sera un peu insuffisant pour survaloriser ton logement. Donc oui, bien évidemment, comme je te le disais en amont, ça rentre dans le principe de la création d'entreprise, comme si tu revendais une entreprise, pas la création d'entreprise, comme si tu revendais une entreprise, mais là, on parle d'un business qui est un petit peu... qui est à mi-chemin, on va dire, qui est à mi-chemin. Et justement, ça va être à toi si tu as dans ton optique de dire, je vais revendre également avec le business, ok, mais qu'est-ce que tu rajoutes en plus par rapport à ça ? Je t'en parle aussi assez librement parce que je connais une personne qui faisait de la sous-location, qui avait créé une expérience, qui avait une très, très bonne rentabilité et le propriétaire a décidé de revendre le logement et du coup, c'est inspiré de la sous-location, donc de ce qui se passait dans le logement pour survaloriser son bien. Donc, moi, à mon sens, c'est compliqué parce qu'il survalorise quelque chose qu'il n'a jamais fait, donc il ne peut pas répondre aux questions. Il n'a que des suppositions sur le chiffre d'affaires qui peut être réalisé parce qu'il a été sur Airbnb, il a regardé un petit peu les locations, etc. Donc, il a essayé un petit peu d'imaginer, mais honnêtement, il ne va pas réellement le vendre beaucoup plus cher. Il va peut-être aller gratter un billet de 5 000 ou peut-être, allez, grand maximum 10 000 euros, grand, grand maximum, et encore, et encore. Mais ça va être difficile parce qu'encore une fois, il n'aura pas de... À part dire que le logement, il a été loué, machin, qu'il a vu sur Airbnb, que ça se louait tant, oui, enfin, n'importe quelle personne, investisseur, fait cette démarche-là, c'est-à-dire qu'il fait sa projection, il va même aller sur RDNA, faire sa petite étude de marché pour savoir ce que ça peut faire en Airbnb. Donc, survaloriser l'activité alors que l'investisseur peut lui-même le faire, ça reste un petit peu, à mon sens, un peu aventurier et ça risque de ne pas tenir bien longtemps. Par contre, comme je te le redis, si tu vends en plus des choses supplémentaires, donc les accès aux plateformes, donc tes différents comptes, peut-être ton site web ou des contrats ou des partenariats qui ont été mis en place, ça, oui, ça se valorise bien évidemment et c'est ça qui va réellement faire ce qu'on appelle finalement le fonds de commerce. D'accord ? Voilà un petit peu ce que je veux dire dans cette vidéo. N'hésite pas à la commenter, à me dire toi si tu as déjà été confronté par rapport à ça, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as vendu, combien tu l'as vendu en plus ou pas finalement. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce que je viens de t'expliquer là ? Si la vidéo t'a plu, je crois que c'est le bon moment pour lâcher le gros pouce bleu et puis n'hésite pas aussi à la partager cette vidéo. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, demain est d'accès. Sous-titrage ST' 501 pour la population